Importer ses publications dans HAL via la suggestion de dépôt, mode d'emploi. Avec la fonctionnalité suggestion de dépôt, HAL va repérer mes publications scientifiques qui sont déjà en libre accès sur d'autres plateformes et me les suggérer pour les importer dans HAL. Quels sont les documents suggérés ? Il s'agit de publications répondant à trois critères. Elles doivent avoir un DOI. Le texte intégral en PDF doit être accessible directement en Open Access. Elles doivent avoir une licence CC. Que faire pour qu'il soit déposé dans HAL ? C'est un service automatique, mais il faut vérifier que mon profil HAL est à jour. Je vérifie que mes affiliations soient complétées. Je vérifie que mes disciplines soient complétées. Ces deux informations sont obligatoires pour la création de tout nouveau dépôt dans HAL. Il est bien aussi de vérifier si mon orchide est complété. C'est le critère de collecte le plus pertinent pour me distinguer de mes homonymes. Que faire des publications qui me sont suggérées ? Je vais sur le service de suggestions. Je vois que des suggestions me sont proposées. Que faire ? Je vérifie d'abord la suggestion. Suis-je bien auteur de la publication ? Si ce n'est pas le cas, je supprime la suggestion. Si je suis bien l'auteur, je vérifie alors le fichier suggéré. Deux cas se présentent. Premier cas, le fichier est le bon. Je clique alors sur Importer le fichier suggéré. Si une notice est déjà présente sur HAL, le fichier s'ajoute à cette dernière et aucune modification de métadonnées n'est effectuée. Si aucune notice n'existe dans HAL, un nouveau dépôt est créé. Mon dépôt sera disponible sur HAL après l'étape de validation technique. Deuxième cas, le fichier n'est pas le bon. Je peux alors choisir d'importer mon propre fichier. Comme dans tout dépôt de fichier dans HAL, je vérifie que j'ai bien le droit de déposer la version de mon document. Par exemple, en ayant obtenu l'accord explicite de mon éditeur, si je souhaite déposer la version publiée de mon travail. Je charge le fichier et je choisis ma licence. Dans le cas où mon fichier contient déjà une licence, je veille à choisir la même licence dans le formulaire. Dans le cas où mon fichier n'en contient pas, je choisis alors librement la licence pour déterminer dans quelles conditions mon travail pourra être réutilisé. Je clique ensuite sur Importer et mon dépôt sera disponible sur HAL après l'étape de validation technique. Les publications suggérées ne sont pas les miennes. Que faire ? Je vais sur le service de suggestions dans mon profil. Des suggestions apparaissent. Je me rends compte que je ne suis pas auteur des publications qui me sont proposées. Je vais alors dans le panneau Configuration pour affiner mes critères de suggestions. Je peux choisir mon Orchid, mes affiliations et mes disciplines. Il est conseillé de privilégier l'Orchid comme critère car il est le plus efficace après le nom pour me distinguer de mes homonymes. Une fois le critère coché, je clique sur le bouton Enregistrer. Je peux alors revenir dans le panneau de suggestions pour voir les nouvelles suggestions qui me sont proposées. Je n'ai aucune suggestion de dépôt. Que faire ? Je vais sur le service de suggestions dans mon profil. Aucune suggestion ne m'est proposée. Pourquoi ? Je vérifie d'abord si mes critères de collecte ne sont pas trop spécifiques car plus je coche de critères et moins de propositions me seront faites. Pour cela, je vais dans l'onglet Configuration puis je modifie mes critères de suggestions. Je clique ensuite sur Enregistrer et je peux retourner dans l'onglet Suggestions pour voir les résultats. Et si je n'ai toujours aucun résultat ? C'est peut-être que mes publications ne remplissent pas les critères de la collecte qui sont Que la publication est un DOI Que le texte intégral en PDF soit en libre accès. Que la publication soit sous licence Creative Commons. Pour finir, je peux activer les notifications qui m'avertiront si des suggestions sont disponibles. Les mises à jour sont mensuelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !